Héhé, coquine. Ah, la télé, là ! Il y a un truc sur Solzhenitsyn et le goulag. Ce qui est fascinant dans cette histoire, est de ces gens enfermés par un régime totalitaire. C'est qu'on a parfois l'impression que l'histoire est une boucle et que certaines histoires sont universelles. Quand on songe à ce que nous fait la société capitaliste et comment elle nous enferme dans un champ très serré dans lequel nous sommes poussés à consommer, 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 où l'obsolescence des objets est programmée, programmée. Où l'on ne veut et l'on ne peut faire autrement que consommer, consommer. On a l'impression d'être dans un goulag, goulag de l'esprit, une prison qu'on se fabrique, qui se délite, qui devient de plus en plus effritée, mais de laquelle on peut s'échapper en train de tuer cette planète, de pourrir le rapport au monde, de faire crever des gens à cause de la mondialisation à outrance, sans règles ni régulations. Et moi, j'arrête pas de me demander mais qu'est-ce que des extraterrestres penseraient s'ils venaient ici maintenant ? Qui sauverait ? Si vous voyez qu'il y a deux races intelligentes, comme ça, en analysant les ondes psychiques, les hommes et les dauphins, qui sauverait votre avis ? Hein ? J'ai vu à la télé qu'on parlait de toutes ces sectes millénaristes là, dont les gens ont peur, ont peur de 2012. Mais euh... Si c'est se trouve, ça fait déjà plusieurs années, que 2012 est là... Faut vite se mettre à croire en quelque chose, les gens. Autre chose que le pognon. Ah bah non, c'est vrai, on peut pas. On est foutus, hein ? Ouais, on est foutus. Coulac. Et oui, alors, oui... Non, c'est... Ah oui, non, c'est que... Euh... En même temps, on est dans la merde en vrai, quand même. Hein ? Peut-être qu'on devrait tous se transformer par un mouchamer, mais ce serait plus facile. Ouais. T BETE... Si tôt... Oui, C'est pas pas... Coupir, cégur.